Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin deux invités dans le grand entretien. La première est photographe, le second écrivain, maître de conférences en philosophie à l'université ex-Marseille. Tous deux publient « Sans faut rester » aux éditions d'une rive à l'autre. Et j'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Andrea, Olga, Mantovani, Baptiste Morisot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce studio « Sans faut rester ». On va revenir sur le sens de ce verbe dans quelques instants. Est un livre poétique et politique, aussi léger à lire que profond dans ses implications philosophiques. S'y croisent donc vos photos, Andrea, Olga, Mantovani et votre texte, Baptiste Morisot. Le livre est consacré à la forêt primaire de Bialovieza, à cheval entre la Pologne et la Biélorussie. Andrea, Olga, Mantovani, cette forêt, vous l'avez découverte en 2017. Vous y êtes resté sept mois. Vous dites qu'il s'est passé quelque chose de physique, de fort et que vous avez eu le sentiment que c'était la forêt qui vous avez choisie. Et pas vous qui aviez choisi cette forêt. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Bonjour. Déjà, merci de nous recevoir ce matin pour mettre en lumière ce livre, mais aussi nos forêts, nos forêts en Europe. Voilà. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu irréel et un peu mystique, mais c'est la forêt de Bialovieza qui m'a troublée, qui m'a traversée et qui a été à ma rencontre. Je l'ai découverte dans les bureaux du Monde grâce à un portfolio que je publiais sur le Tchapas. J'ai vu trois images sur le PC de l'iconographe. Mon cœur a fait boum boum. Et j'ai décidé de partir couvrir cette zappe qui était en train de se créer par rapport à la déforestation. Pourquoi il a fait boum boum pour cette forêt-là, pour cette photo-là ? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais que les images que j'ai eues, la structure forestière, c'était quelque chose que je n'avais encore jamais vu pour nos forêts. Les différents âges, les espèces au sol, des énormes racines au sol. On appelle ça des chablis, mais qui peuvent faire ma taille. Donc, un paysage de science-fiction, je dirais. Baptiste Morisot, vous aussi, vous avez été saisi par cette forêt polonaise. Un des lieux du monde qu'il est difficile à décrire et même à nommer, tant si nous, des paradoxes et des temporalités multiples. Qu'est-ce que ça fait quand même de s'y plonger ? Et si vous arrivez à décrire, même si c'est difficile, pourquoi il y a quelque chose de spécial avec cette forêt-là ? Oui, ce n'est pas anodin comme expérience parce que ça noue ensemble deux dimensions. Une dimension de familiarité, parce qu'il faut savoir que cette forêt est un reliquat de la forêt qui recouvrait l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, il y a un peu plus de 10 000 ans. Ici, c'était de la forêt, c'était de la forêt primaire mixte tempérée, là où on est, sous ce studio. Et donc, les essences d'arbres, les espèces, les chênes, les tilleuls, les pins, sont les mêmes. La faune est la même, mais parallèlement, il y a une sensation d'altérité, d'étrangeté qui est très grande. Parce que, dans la mesure où on l'a laissé se déployer sans lui mettre le morodant et sans l'exploiter à outrance, les arbres et la faune et l'architecture de la forêt ont des formes qui sont presque méconnaissables. La première fois qu'on voit les chênes là-bas, on ne reconnaît pas des chênes. Il faut quelques secondes pour se rendre compte que ce sont nos chênes, parce qu'ils ont pris des proportions de cathédrales. Ils vivent à plusieurs hauteurs, avec des canopées différenciées. C'est vraiment des mondes particuliers. Ça évoque un peu ces images d'Igdrasil, cet arbre-monde de la mythologie scandinave. Et donc, c'est ce couplage de familiarité et d'étrangeté qui est, à mon sens, très puissant. Vous dites aussi, pour forêt primaire, vous employez aussi l'expression, vous venez de la cité, de l'expression de forêt relique. C'est une relique de ce qu'est la nature sans l'intervention humaine. On peut le dire comme ça aussi ? Pour moi, c'est très important de ne pas dire sans l'intervention humaine, de faire une nuance, d'aller un peu plus loin dans la nuance. Parce que dire sans l'intervention humaine, c'est revenir à un modèle dualiste dans lequel on peut suivre que nous, on n'est pas de la forêt, que la forêt, c'est un autre monde. Il faut se souvenir qu'en Europe, les humains sont arrivés avant la forêt. Nous, on arrive ici dans un écosystème de steppe qui est lié à la glaciation de Vure, mais les forêts, elles arrivent au mésolithique beaucoup plus tard. Donc, on est là avant les forêts. Mais par contre, l'enjeu, c'est que quand les forêts sont là, il y a plusieurs manières pour des humains d'être dans la forêt. Et vivre avec des modes de subsistance qui n'ont pas ou peu d'impact et qui permettent aux dynamiques forestières de se reprendre, ce n'est pas la même chose que les abatteuses, la foresterie industrielle, conduire les forêts aux plans de coupe. Vous dites que ce qui vous a marqué, au fond, c'est de voir comment les Polonais de cette forêt-là vivaient que le mélange de la culture et de la nature était très fort dans la forêt polonaise. Contrairement à nous, il y a comme une frontière, une division entre la nature et la culture. Vous parlez notamment des gens que vous avez croisés dans cette forêt. Parlez-moi de l'aristocrate polonaise qui vous parle de Godard tout en vous parlant de comment elle a bastonné un loup. Il s'agit de Johanna Cossack, issue d'une famille aristocrate de Cracovie. Elle vit au milieu de la forêt de Biaovieja, dans une maison sans électricité. C'est-à-dire que le soir, on s'éclaire à la bougie et on est en présence d'une femme qui a une connaissance incroyable, une culture générale incroyable. Effectivement, on parle de Godard, on parle de grands réalisateurs de cinéma. Elle a été l'assistante d'un photographe de l'agence Magnum dans la forêt de Biaovieja. Et tout à coup, elle nous raconte l'anecdote. Hier soir, j'ai chassé les loups parce que je voulais protéger un cerf dans le jardin derrière. Et tout ça est très réel. La cosmologie de la forêt habite l'humain. Il n'y a pas de différence. Déjà, il y a deux choses. Il y a une culture de la forêt en Europe de l'Est qui est très intense. Et puis, il y a ce nouage entre la haute culture et la haute nature qui est très puissante. Et puis, il y a une dimension mystique. Baptiste Morisot, vous racontez qu'un jour, vous avez soif et que vous tombez par hasard sur une clairière remplie de rosé. Vous éprouvez le sentiment diffus et un peu drôlatique que c'est la forêt qui vous apprend que vous avez soif. Expliquez-nous, c'est quoi cette expérience ? Est-ce que mystique est le bon mot ? Non, mystique, il faut l'entendre avec un peu d'humour et une pointe d'ironie, en tout cas de mon point de vue. Ce que j'essaie de révéler par là, c'est que la forêt, c'est l'un des derniers milieux auxquels on a accès, nous, qui est là, là, autour de nous, et qui a encore une autonomie. C'est-à-dire qui fonctionne tel qu'il fonctionnait avant qu'on transforme les milieux. Ce n'est pas comme une plaine agricole qui est complètement inféodée aux logiques humaines. Et ce que ça induit, c'est que ça nous rappelle, c'est des milieux dans lesquels on a vécu très longtemps, que ça nous rappelle que c'est un environnement donateur. C'est un milieu qui nous a longtemps donné à boire, à manger, qui nous a donné les simples, les substances qui nous guérissaient. Et quand on l'arpente sous ce point de vue-là, on fait des expériences de ce genre-là qui nous rappellent cette relation au milieu comme un environnement donateur et pas comme de la matière qu'il faut exploiter à outrance. En quoi la forêt, en quoi les arbres peuvent nous apprendre à vivre et à vivre mieux ? Quelles sont les leçons que vous avez envie de donner aux gens à travers la forêt polonaise ? Je ne vais pas la prononcer parce que je la prononce mal. Qu'est-ce que ça nous apprend de la sensibilité au monde ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que les arbres ou la forêt vous ont appris l'un et l'autre ? Andrea, Olga, Mantovani ? Ça m'a appris que le vivant, d'autres formes de vivant, constituait le monde. Et dans les formes quotidiennes de mon existence, il y avait un bison, il y avait un renard, il pouvait avoir un lynx, à l'eau. Et tout ça, ça m'a apporté beaucoup d'émerveillement et une forme de réassurance aussi. De réassurance ? Oui, parce que tout à coup, on n'a pas sur nos épaules en tant qu'humains l'enjeu planétaire. On n'a pas l'enjeu planétaire sur nos épaules, seulement sur nos épaules. Elle est partagée. Avec les animaux, avec les arbres. Oui, exactement. Et en tant que photographe, je m'en rends compte visuellement tous les jours. Donc en fait, on redescend au milieu d'un tout. Et vous, Baptiste Morisot ? C'est compliqué, il y a tellement de choses. Mais je voudrais rebondir sur ce que dit Andréa, parce que ça me travaille moi aussi énormément. Je pense que dans la modernité, on a un petit peu eu cette croyance messianique qu'on était les seuls à pouvoir se sauver. Et puis maintenant, on croit qu'on est les seuls à pouvoir sauver la planète. Et ce qui est puissant quand on regarde autrement la forêt et la biosphère en général, c'est qu'on se rend compte qu'on a des alliés de première force pour travailler à réparer ce monde. Et en l'occurrence, le vivant et ses dynamiques qui sont très anciennes, les dynamiques forestières, c'est elles qui sont capables de refaire de la forêt si on leur laisse de la place, si on arrête de les écraser et si on leur donne des petits coups de pouce. Mais qu'est-ce que ça fait si vous envoyez des gens comme Nicolas Demorand et moi, par exemple, des gens speedés qui ont les dix doigts dans la prise, qui ne s'arrivent pas à quitter leur téléphone trois minutes. Si vous nous envoyez dans cette forêt, qu'est-ce qui se passe ? Quelle expérience on fait ? On part en courant ? On espace un truc ? Non, il se passe un truc. Forcément, vous connaissez les effets de la sylvithérapie ? En fait, clairement, j'ai une tendance à être comme ça. Je suis un peu de nature hyperactive et stressée. Et en fait, ça baisse la pression artérielle et le taux de cortisol change dans notre sang. En fait, ça modifie la composition de notre sang. C'est assez incroyable, mais je vous certifie que pour l'avoir vécu, Léa et Nicolas, c'est ce qui risque de vous arriver. Après, moi, je voudrais quand même relever. L'enjeu, ce n'est pas pour nous de faire une sorte de guide touristique pour Biaou Vieja. Parce que pour nous, Biaou Vieja, c'est un détour pour revenir aux forêts ici. Et les forêts vivantes qui sont autour de nous, là, qui sont accessibles directement, elles ont le même pouvoir si on accepte de les regarder autrement. Alors, venons-en à ce verbe. Sans forester, vous écrivez, Baptiste Morisot, sans forester, c'est une double capture. On va autant dans la forêt qu'elle emménage en nous. Expliquez-nous le concept pour un individu, donc, mais j'imagine aussi pour une société. Oui, absolument, bien sûr, c'est un enjeu collectif pour moi. Donc, aller dans la forêt, ça, vous le comprenez, c'est que la forêt emménage en nous. Qui est une métaphore un peu paradoxale. Eh bien, en fait, je peux l'expliquer très clairement. Moi, c'est ce que j'appelle le problème de l'attention politique. Pour moi, ce qui est fondamental dans notre vie politique, c'est ce qui occupe le champ de notre attention collective. Ce dont on parle, par exemple, à la matinale de France Inter, ça occupe le champ de l'attention collective. Il y a des problèmes qui, pendant des siècles, n'ont pas occupé le champ de l'attention. Par exemple, l'égalité homme-femme, le travail aliéné. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de faire rentrer des choses qui étaient invisibilisées et occultées dans le champ de l'attention collective concernant ce qui est important. Et dire qu'il faut que la forêt emménage en nous, comme collectif, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'on ne pourra pas changer nos relations à elle et à la biosphère en général sans en faire un sujet qui est au centre de nos préoccupations collectives et sur lequel on peut lancer des controverses démocratiques. Mais en la faisant exister autour de nous. Mais elle a existé, la forêt, cet été, avec les feux, les incendies qui ont brûlé. Et il faut en arriver à ce moment dramatique pour que la forêt rentre en nous ? Qu'on s'enforeste vraiment ? C'est une excellente question. Moi, ça m'avait intrigué sur le moment. Et je ne savais pas trop quoi faire des réactions très intenses à l'égard de ces feux. Et à un moment, il y a quelque chose qui m'était apparu, pas du tout adodin, je crois. C'est que si toutes les réactions de souffrance, par exemple sur Internet, sur les réseaux sociaux, en fait, ça doit bien vouloir dire d'une manière ou d'une autre qu'il y a un attachement assez fort. Sinon, les gens ne seraient pas aussi touchés par ce qui se passe. Je pense qu'il faut aller au bout de cet attachement. Si on y est attaché quand on les voit brûler, ça veut dire qu'il faut s'investir, qu'il faut se mobiliser, qu'il faut s'y intéresser, qu'il faut lutter pour elles, même quand elles ne brûlent pas. Ces souffrances sont durables ou passagères, selon vous ? Le temps d'un été, le temps d'une catastrophe ? La récurrence des feux, la fréquence des feux, bien évidemment, va augmenter. Après, je ne veux pas minimiser la réalité traumatique des feux qui ont eu lieu cet été, mais quand on regarde les surfaces qui ont brûlé, il ne faut surtout pas céder à une sorte de compréhension apocalyptique de tout ça. La forêt a un destin compliqué, elle est sous très grande pression en France, mais elle ne va pas disparaître et on a beaucoup de moyens de la soutenir. On va passer au standard d'Inter où nous attend Jean-Yves. Jean-Yves, bonjour, vous nous appelez de Bretagne et vous êtes membre de l'association L'Arbre Indispensable. Alors, dites-nous ce que c'est et on attend votre question. Oui, L'Arbre Indispensable, c'est une association qu'on a créée justement sur la disparition de la forêt linéaire, que sont les zones de bocage. La gestion est d'ailleurs plus ancienne que celle de la forêt. On gérait la forêt des bocages avant Colbert. Voilà, donc cette forêt, elle est essentielle pour protéger les forêts parce qu'elle apporte nos arbres de bocage, apporter une rugosité au vent et à l'eau, tempérer le climat. Un arbre rejette par évapotranspiration 97% de l'eau qu'il a pompée. Donc ces forêts, donner une rugosité au vent et à l'eau et protéger ces forêts. Maintenant, toutes ces forêts linéaires disparaissent encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on est en train d'aliéner les chemins, les réseaux de chemin, ce qui est extraordinaire. Et donc là, j'aimerais vraiment vous inviter, leur faire visiter ces trésors du bocage. C'est une complexité, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et là, actuellement, on est en train de détruire la structure même du bocage, de vendre les chemins, d'aliéner les chemins qui sont vraiment... C'est sur ces chemins qu'on peut replanter justement les bocages. Juste tous nos bords de route, nos bords de chemin, etc., sont des endroits où on peut planter des millions d'arbres, mais vraiment avec des transferts d'eau. Donc, non-forêt, n'oubliez pas la forêt linéaire des bocages. Bien reçu, bien reçu Jean-Yves Baptiste Moriseau. Non, ben voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est le moment, c'est la réappropriation citoyenne de ces questions-là. C'est le moment où des gens qui vivent ici et là, qui sont citoyens, qui sont maires, qui sont n'importe quoi, voient la forêt et décident d'engager une partie de leur énergie pour la comprendre et pour la défendre. La prochaine fois, vous ferez un reportage en France, sur les forêts de France, Andréa. C'est possible. Vous n'irez pas en Pologne ? On a peut-être un autre projet. On continuera peut-être dans les pays d'Est avec Baptiste. Oui, bien sûr qu'il y a énormément de sujets en France. Il y a des très grands enjeux. Alors, on a une question sur l'application de France Inter. Que pensez-vous de l'initiative de Francis Allais de refaire une forêt primaire en Europe, de l'Ouest plutôt ? Connaissez-vous cette initiative ? Est-ce que vous y croyez ? Qui veut répondre ? Tu veux que j'y aille moi ? Oui, non, non. Bien sûr qu'on la connaît, bien sûr qu'on en a entendu parler. Je pense que toute initiative, de toute façon, qui fait rentrer la forêt dans le champ de notre attention est positif. Laisser des espaces en libre évolution, comme la forêt de Bialo-Viégeard, sans intervention de l'homme, pour voir comment la nature évolue. Et je pense qu'un des enjeux de sensibilité qu'on doit avoir à l'avenir. C'est faisable, vous pensez, d'une forêt primaire ? Moi, je pense qu'il faut distinguer vraiment deux choses. Il y a le projet sous sa forme utopie, qui est absolument défendable. C'est-à-dire que, de fait, ça a du sens de défendre l'existence d'une forêt qui ne soit pas exploitée ni conduite. Encore une fois, je fais la nuance. Les humains ont le droit d'y aller, ils ont le droit d'y faire plein de choses. Simplement, là, c'est des endroits où, simplement, on ne coupe pas de bois et on n'exploite pas la bateau. C'est pas la même chose. La main de l'homme ne doit pas intervenir. C'est pas la même chose. Par contre, moi, qui ai travaillé avec des associations sur les questions d'acquisition foncière et de réalité concrète sur le terrain forestier, je pense que c'est très compliqué. Il faut être infiniment délicat pour ne pas braquer le monde local, pour ne pas sembler vouloir chasser des gens ou des pratiques forestières qui sont là depuis longtemps. Mais je crois que le projet, c'est donner des objectifs de concertation qui sont de cet ordre. Donc, en tout cas, c'est par là qu'il faut aller. On a un autre son de cloche au standard. Bonjour, Thomas. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Merci, Thomas. Je suis parisien, mais mycologue. On ne sera pas sûr de mycologie, donc j'aime beaucoup les forêts. Moi, je trouve que le récit que j'entends ce matin est parti par la construction d'un mythe autour de la forêt, sauvage, etc. Moi, c'est un discours qui m'inquiète beaucoup dans le sens où je pense que ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va arriver en France, notamment dans les zones de montagne où on voit qu'il y a un recul des activités humaines et je trouve que ça fait bien la transition avec ce que vient de dire l'intervenant. Donc, on voit que dans les zones de montagne, il y a un recul de l'élevage notamment et donc, il y a une progression de la forêt. Et donc, c'est tout un monde qui est en train de disparaître, un monde humain, avec moins d'élevage. Il y a des fromages qui sont fabriqués dans les alpages, dans les montagnes qui vont disparaître parce qu'il n'y aura plus d'éleveurs, la forêt va progresser, les prédateurs vont arriver, mais aussi, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un recul de la biodiversité parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a moins de biodiversité dans les forêts que dans les prairies. Et donc, la progression de la forêt, ce n'est pas forcément la progression de la biodiversité, c'est un recul de biodiversité. Et moi, j'ai un peu peur que le mythe que j'entends depuis ce matin, c'est un mythe où il y aurait une séparation entre l'humain qui va vivre dans des villes hyper technologiques, etc. Et puis, le week-end, pour se détendre, il ira se promener dans des forêts où là, par contre, ce sera intouchable. Donc, il y aura des réserves, des déserts, parce que c'est des déserts, les forêts, des déserts humains. Il y aura des déserts de nature inviolable, intouchable pour des citadins hyper connectés, hyper technologisés. Voilà, moi, il est très flippant. Cette utopie est flippante. Merci, utopie flippante, donc. Mais quand même très argumentée de la part de Thomas. Comment voulez-vous y réagir, Andréa, Olga, Mantovani ? Tout simplement, merci, Thomas, pour votre témoignage. J'ai un positionnement un peu différent. Je ne crains pas ce mythe. J'imagine que l'homme est indissociable de la nature, tout simplement, et qu'on vit en forêt comme on vit en ville avec la nature. Ça s'imprègne des deux côtés. Enfin, la forêt n'est pas un lieu désert. Il est peuplé d'êtres vivants. Baptiste, moi, je vous ai vu lever les yeux au ciel. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'éléments de langage là-dedans. Il y en a beaucoup qui sont malheureusement faux. Donc, je ne peux pas revenir sur tous. Simplement, c'est très fantasmatique tout ça. Il faut vraiment essayer de se libérer de ces fantasmes qui créent des oppositions binaires entre les choses. Nous, on n'a jamais défendu que la totalité du monde devait être recouverte par des forêts sauvages dans lesquelles les humains n'auraient rien le droit de faire pour qu'ils restent dans leurs appartements avec leurs écrans. Enfin, on essaie quand même de dire des choses un poil plus subtiles. Le second enjeu, c'est que les raisons pour lesquelles les cultures paysannes, notamment en montagne, reculent, ce n'est pas parce que les forêts avancent. Il ne faut pas inverser la causalité. C'est l'exode rural qui génère la déprise. Et c'est les fronts de colonisation forestique qui reviennent. Mais on ne va pas accuser les forêts d'attaquer les paysans. Et enfin, ce n'est pas vrai qu'il y a plus de biodiversité dans la prairie que dans les forêts. C'est complètement faux. Non mais il dit que vous formulez un récit mythique qui est un rejet de la modernité. C'est ça le fond de ce qu'il vous oppose. C'est un argument philosophique. La modernité, on ne la rejette pas plus qu'on ne la valise. L'enjeu, quand même, c'est d'un peu plus de maturité politique. Le problème avec la modernité, c'est de faire la part des choses en elle entre ce qui était émancipateur et ce qui était aliénant. On sait tous qu'il y avait des choses magnifiques dans la modernité. On sait tous qu'il y a des choses qui sont toxiques. Alors justement, vous me faites une transition avec l'actualité aujourd'hui. À la faveur de la crise énergétique, la France est passée à la sobriété. C'est le mot de cette rentrée, Baptiste Morisot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui vous inspire ce mot qui a été employé par tous les hommes politiques et a commencé par le président de la République ? Oui, il y a deux choses. Il y a un très beau concept qui est fondamental aujourd'hui, justement, pour essayer de bifurquer dans nos modes de production et dans nos économies et pour commencer à imaginer des économies qui sont construites sur les possibilités de régénération de la biosphère et de la Terre et pas simplement sur les désirs de croissance des marchés. Ensuite, le grand enjeu... Et puis, c'est aussi un idéal de vie qui a été beaucoup défendu par la tradition philosophique et qui révèle qu'on n'a pas besoin de se barder de produits à longueur de temps et d'extraire toutes les ressources de la Terre pour vivre une vie épanouie et descente. Après, politiquement, je voudrais juste quand même faire un point sur la nécessité de distinguer sobriété et austérité. Il faut faire attention à ce que le discours sur la sobriété ne soit pas un discours caché sur des politiques d'austérité. Ce n'est pas du tout la même chose. Le philosophe Bruno Latour, décédé le 9 octobre 2022, disait... Il y avait des mots durs sur l'écologie politique. Il disait que l'écologie politique réussit l'exploit de paniquer les esprits et de les faire bailler d'ennuis. Il disait qu'on n'arrive pas à créer une esthétique, une vraie passion politique pour l'écologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Quel regard vous avez sur l'écologie politique ? Est-ce qu'elle est assez radicale ? Pas suffisamment ? Pourquoi elle fait bailler d'ennuis ? Moi, je n'ai pas de position, je dirais, très élaborée sur la question. Je vois bien le plafond vert, les impuissances. J'ai l'impression qu'elles sont aussi liées à des histoires de partis qui, moi, personnellement, ne m'intéressent peu. J'ai le sentiment que l'écologie politique dont on a besoin, elle est beaucoup moins strictement localisée dans les partis qui la défendent. Mais elle est partout. Peut-être pas partout, d'ailleurs. Parce que pour moi, il y a des partis où il y a des pensées de l'économie qui sont strictement incompatibles. Les économies néolibérales ou les économies extractivistes, pour moi, sont fondamentalement incompatibles avec l'écologie. Mais en tout cas, elle permet d'imaginer un front qui dépasse le simple parti. Je crois que l'autre aspect, c'est qu'il y a un tel sentiment d'urgence. On est tellement matraqué par les médias qu'en fait, on se retrouve un peu paralysé. Et cette paralysie, c'est ce sentiment de bailler d'ennuis et être en même temps écrasé. Moi, j'ai le sentiment que l'une des manières de trouver... Le problème, c'est de trouver le chemin, c'est de trouver l'entrée du chemin. Et il y a une manière, moi, qui me parle, il y en a plein, mais c'est cette idée de trouver un lieu à défendre collectivement et à aimer personnellement. Comme la forêt. Comme la forêt, c'est ça. Andréa, un mot ? Oui, je pense que peut-être qu'on devrait porter notre attention, non pas sur ce qui s'effondre, mais sur ce qui nous enchante. Parce que voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers ce livre. Et je pense qu'on s'attache aux choses parce qu'elles sont belles. Merci à tous les deux. Sans faut rester, Andréa, Olga, Mantovani, Baptiste, Morisot. Le livre est publié aux éditions d'une rive à l'autre. Merci d'avoir été à notre micro ce matin. Merci d'avoir regardé cette vidéo.